Je sais qu'avant de venir en France, c'est un seul dessin qui a changé ma vie. Est-ce que vous vous racontez justement peut-être ? Oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce qui paraît très amusant en France est quelque chose de sérieux par ailleurs parce que la caricature politique prend une place importante dans un pays comme le Cameroun où il y a 60% d'analphabètes et la population ne parle pas, ne pas tout éduquer. C'est vos dessins qui remplacent la télévision finalement et les mots au passage d'ailleurs. Oui, voilà. Donc par le dessin, les gens savent lire, ils peuvent s'informer et en rire aussi. Puis pour les créateurs de toute cette actualité ou ceux qui l'observent, ce n'est pas une tâche facile parce qu'on est obligé de dessiner sous un prête-nom. Et donc le jour où on vous dénonce, comme ça a été mon cas, ça change tout le cours de votre vie. Le dessin qui vous a emmené en prison, c'était un dessin contre le président Biya. C'était quoi ce dessin précisément ? C'était contre les médias parce que, en fait, tous les dessinateurs au Cameroun ne sont pas des gens qui se déclarent comme ça, qui passent à la télévision tous les jours. C'est des gens qui vivent cachés, tapis dans l'ombre. Ils sont obligés d'utiliser des soubriquets pour dessiner. Donc il se trouve que la première fois où j'ai été inquiété, c'est quand j'ai fait un dessin où je montrais quelqu'un qui présentait la météo et il disait « Le beau temps est de retour, c'est grâce au chef de l'État ». Donc voilà. Et sans autre forme de procès, la police est venue me chercher avec d'autres collègues et puis on en a pris pour des séjours pour des gardes à vue non déclarés. Donc on faisait de nous ce qu'on voulait, on a été battus plusieurs fois. Et l'avis d'un dessinateur de presse au Cameroun, c'est ça, en fait. Voilà. D'être inquiété tous les jours. Une réaction, Viaz, Yves Cochet, Cabu, vous êtes libre tout de même ? On est totalement libre. C'est vrai que c'est presque obscène de parler face à quelqu'un comme ça qui a souffert pour un simple dessin. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on vit dans une démocratie. On ne se rend pas compte tous, vous, comme nous, tout le monde. La chance qu'on a. On est très peu nombreux dans le monde, comme ça, à pouvoir profiter de ça. C'est magnifique, en fait. Mais on est tellement habitués à ça qu'il ne faut pas jamais l'oublier, je pense. Yves Cochet, cette liberté et finalement cette censure-là. C'est plus que de la censure. Il était emprisonné. Il a dû quitter le Cameroun. C'est terrible. Oui, on voit que... On a vu dans le passé, évidemment, en France, que ça pouvait être le cas aussi. Maintenant, comme le dit Viaz, on a un État démocratique, mais qui, évidemment, doit être reconquis tous les jours. La démocratie, ce n'est pas un truc stable. C'est une conquête de tous les jours. Et je crois que notre ami Issa, au Cameroun, montre bien qu'il y a encore beaucoup, disons, de terres de mission. Alors, évidemment, peut-être avec une culture spécifique de la démocratie au Cameroun. On n'a pas de côté impérialiste en disant voilà comment il faut faire comme en France. Ceci étant dit, je dirais que oui, la moitié des pays du monde ne sont pas des démocraties. Il y a encore beaucoup à faire. C'est le rôle, par contre, de l'Europe et de la France, quand même, de le dire. Et d'accueillir des gens comme Issa. Alors, on va bien sûr revenir sur cette thématique. Revenons quand même sur ce sujet. Juste un mot. La démocratie en France existe tout à fait à 100% au niveau politique. Elle existe moins au niveau des grands patrons et des patrons de chaîne. Parce que, par exemple, moi, il y a Cabus, on se souvient, il y a de ça maintenant à peu près une quinzaine de années, j'avais fait un dessin à TF1 sur Bouygues. Oui, célèbre. Au moment de l'émission de Michel Pollack, etc. On a tous été virés quand même. Du jour au lendemain. Oui, bon, c'est trop long à raconter. On ne va pas passer Noël là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Bouygues, qui était grand patron de la chaîne de TF1, n'a pas supporté de se voir en dessin comme ça dans une émission sur sa chaîne, a supprimé l'émission, a viré tout le monde. Voilà. Vous avez retenté un dessin contre TF1 là, ces temps-ci ? Ou depuis cette affaire, vous vous êtes dit, je vais arrêter les dessins contre TF1. Il y a la censure économique qui existe toujours. C'est ce que je veux dire. Moi, de la discussion que nous venons d'avoir, d'abord, je suis très honorée d'être à côté de monsieur. Mais je voudrais dire que dans ce temps, nous sommes sur une chaîne de télévision, etc. La force du dessin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On pourrait penser que c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Du reste, le président Debré, en prenant ce risque de vous faire venir... C'est une carte blanche, elle a ouvert les portes du palais. On pourrait être complètement à côté de la plage. Et en réalité, on s'aperçoit que le dessin, malgré toutes les techniques modernes, reste encore quelque chose de fort au niveau du message. C'est quelque chose qui me frappe de façon importante. Alors justement, on reviendra sur la censure dans une deuxième partie. Mais vous, par exemple, qui avez été beaucoup caricaturé, je voudrais savoir, on vient de regarder le reportage, je voudrais savoir un peu comment vous le vivez. Parce qu'il y a d'abord eu l'épisode de la Bible. Donc ça, on a vu, c'était un dessin de Pétillon. Et ensuite, pendant l'examen du RMI-RMA, là, vous passez pour une gauchiste. Donc je voudrais savoir comment on réagit quand on se voit ainsi travesti, comment on encaisse finalement, puisque vous avez les dessinateurs devant vous. Moi, je pense que ce n'est pas facile. Au début, et puis on finit par s'habituer, en réalité. Mais d'abord, son image, c'est le problème de la relation à son image. Alors quand on est dans une glace, on se regarde. Et je pense que notre regard efface un certain nombre de défauts. Je pense qu'on ne se voit pas soi-même, même dans un miroir, de façon juste. Tel que vous me voyez, moi. Moi, je ne me vois pas tel que vous, vous me voyez. Quand je regarde mon miroir... C'est la déchouche latine, c'est transformé finalement, en rendant les... Et en fait, il y a une certaine forme de vérité par la biais du dessin qui est parfois insupportable. Qui est parfois dure à... Ah oui, oui, oui. Qui est parfois dure, mais enfin bon, elle est juste aussi. Non, je pense qu'elle est juste. Je pense qu'elle est plus juste que le regard que je peux porter sur moi-même. Je fais plus crédit, même si c'est insupportable. Mais parce que là, il sort vraiment la vérité du personnage. Alors, bon, voilà. Yves Locher, vous avez été caricaturé. Vous n'avez pas été caricaturé. Vous le regrettez ? Non, pas dans cette exposition à l'Assemblée. Mais enfin, j'ai pu l'être par le passé, y compris d'ailleurs par Cabu. Ceci étant dit, c'est une question que je voudrais poser à ces messieurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, disons, des gueules, quoi, notamment dans le monde politique, qui vous semblent plus faciles, ou en tout cas plus aisées, disons, à caricaturées ? On ne voit pas le président du groupe UMP, M. Barrault, ou le président du groupe socialiste, M. Hérault. Ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont des têtes de français moyen sympas. Bon, ce n'est pas des gueules. Alors que, je ne sais pas, on voit Sarkozy, là. Bon, on a envie de le faire, parce qu'il a une gueule, disons. Est-ce que vous êtes tenté plus par les gens qui ont des gueules, un peu comme Luc Ferry ? Non, mais... Vous avez entendu ce qui vous a dit qu'il est là, quand même. Vous êtes à peu près au niveau Sarkozy. Vous êtes au niveau Sarkozy, si on devait vous caricaturer tous les jours, à part que vous êtes grand. On ferait forcément de vous quelque chose d'extraordinaire. Ça, je peux vous assurer. Non, non, mais ce n'est pas un défaut. Pour moi, quelle réalité ? Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Des traits, des traits. Les traits ? Des traits, oui. Les hommes politiques qui émergent vraiment sont en général plus faciles à caricaturer que ceux qui n'émergent pas. Prenez un exemple comme Méniori, par exemple. Ne pas dire du mal de Méniori, mais Méniori est infaisable. Absolument infaisable. Il ne sort rien de Méniori. Et bien, pourtant, moi, je l'ai croisé à l'Assemblée. En fait, en vrai, il est plus faisable que quand on le voit à l'image, à l'écran, etc. Et bien, il n'a pas percé non plus, je veux dire. Il y a des bons clients pour caricaturer, et puis des hommes politiques qui, pour le coup, comme un imitateur, finalement, qui va chercher un timbre de voix et qui... Absolument. Il y a des fois, on met des années à trouver. Et puis alors, quand quelqu'un n'est pas caricaturable, généralement, on lui fabrique un défaut. Un peu artificiellement, comme a été à une époque le père de Debré. Il n'était pas très caricaturable, alors je ne sais plus qui lui avait mis un entonnoir sur la tête. C'est Camus, oui. Camus, vous dites Jean-Pierre Raffarin. Ah, je reviens. C'est comme... Vous dites Jean-Pierre Raffarin est un très bon client. Vous dites ça, alors expliquez-nous. Non, c'est comme pour la chaise à porteurs. Il y a un débat, là, entre de l'ambre du canard prétend avoir fait avant Plantu, etc. C'est un entonnoir, mais l'entonnoir, c'est toi. Oui, enfin, l'entonnoir. Attendez, lui est inventeur de plein de concepts, mais il est rentré dans le langage rouge. Il l'avait fait aussi. Le beau, les trucs, c'est pas sûr. C'est lui. Non, mais il faut trouver des... Les 343 salopes, c'est lui. Par exemple, regardez, avec Sarkozy, un jour, mon crayon a dérapé. Quand il se caricature lui-même, il est éternellement jeune à 18 ans. Non, ça. Et il n'a plus mon air à l'arrivée du temps. Parce que tous les jours, il se rajeunit un peu. C'est vrai, alors, Cabu répondait. Mais les dessinateurs ressemblent à leur dessin, mais on ne le fait pas exprès, je vous jure. Mais ce que je voulais dire, regardez, Sarkozy, bon, si vous lui rajoutez deux petites cornes, il fait plus vrai que vrai. Il s'agit de faire plus vrai que vrai. C'est dur, ça, contre Nicolas Sarkozy, quand même, ce que vous faites, là, Cabu. Vous avez conscience, finalement, de ce pouvoir que vous avez. Mais alors, comme dit Christine Goutard, c'est un pouvoir immense. C'est pour ça qu'il n'y a plus de dessin à la télé. Vous disiez, oui, je crois aussi à la force du dessin à la caricature, mais regardez, depuis quelques années, il n'y a plus de dessin à la télé, sauf dans les sports. Parce que là, ça ne fait pas de vagues. Il ne sait pas vraiment les dessins. Viaz, excusez-moi, Yves Cochet, je vous coupe en plein vol ce fameux pouvoir du caricaturiste. Vous en avez conscience, finalement, d'aiguillonner, d'être presque un contre-pouvoir ? Non, non, absolument pas. Non, non, absolument pas. Non, ça n'a vraiment aucun pouvoir. Non, non, non. Non, mais là, si, 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 si. La lune du monde, c'est un programme, là. Oui, oui, non, mais je veux dire, ce que ça ne parle pas, c'est un programme. Vous avez un pouvoir dévastateur. Mais ça se trouve. Non, c'est scéléré d'appréhension. Vous avez un pouvoir dévastateur, tout de même. Ah oui, oui. La lune du monde, des caricatures qui font du mal, tout de même. Écoutez, depuis le temps qu'on s'attaque à la bêtise, et puis elles ne regressent pas. Mais est-ce que ça peut quand même influencer une élection, quand on pense aux caricatures, à l'humour ? Par exemple, quand on pense, si on élargit, on pense aux guignols, 95, les pommes de Chirac, tout ça. Vous pensez que ça ne joue pas dans une élection ? Non, non, non. Vraiment, vous en êtes tous certains. Les guignols peuvent plus influencer qu'une caricature. D'abord, parce que c'est répétitif tous les jours, comme ça, etc. Je pense qu'en effet, les guignols, en 95, à mon avis, ont un petit peu fait élire Chirac, parce qu'ils l'ont rendu sympathique. Voilà. Je pense que c'est limité. Oui, je pense que... Vous êtes quand même dans des grands journaux. Je parle de nos trois amis qui sont originaires de France, pas de notre ami Camerounet. Dans des grands journaux, des grands hebdos, qui sont lus par des centaines de milliers de personnes, qui ont lu ça depuis fort longtemps, avec un an enchaîné Charlie Hebdo, le Nouvel Off, Figaro. Oui, non, non, mais à mon avis, ça... Vous pouvez pas avoir un discours contradictoire en disant, en gros, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, ou même qu'un bon papier journalistique fait par vos journalistes écrit, et en même temps dire, nous, on a moins d'influence que les journalistes de la presse écrite qui écrivent. Non, non. Il y a de l'influence. Il était question des guignols de l'info, puisque c'est ça, la question. Pour rester sur cette thématique, est-ce que les guignols de l'info, finalement, vous n'ont pas fait perdre en notoriété, ou en tout cas en images, puisque les guignols, effectivement, ils sont là, ils caricaturent, ils griment les visages. Ils sont plus forts que nous, parce que ça parle, ça bouge, évidemment. Et puis, comme tu dis, c'est tous les jours. Oui, c'est pour ça, c'est une de la forme du journal télévisé par rapport au journal écrit. J'ai eu la barriolette des guignols de l'info, qui était absolument ignoble, ignoble puisqu'il m'avait reproduite en truie. J'étais une truie. Vous avez porté plante ? Oui, je leur ai demandé. Ils ont retiré la marionnette. Alors, on dit, ça a été dit dans le passage, il vaut mieux être caricaturé que ne pas l'être, mais il y a un moment où c'est plus supportable, si vous voulez. C'était plus supportable pour moi, mais ce n'était pas supportable pour ma famille non plus. Là, il y avait presque une atteinte à ma dignité. Pour moi, je le vivais comme ça. Et ils ont retiré. J'ai préféré ne plus avoir de marionnette plutôt que d'avoir cette image-là. Vous avez été blessé à ce moment-là. Ah bah oui, monsieur. Donc, il y a bien une limite. C'était ignoble, c'était ignoble, vraiment. Enfin, pour moi, c'était ignoble. La première personne qui a fait procès au guignol, c'était au début, on a oublié, c'est Françoise Sagan qui a gagné. Parce que c'était d'ailleurs très drôle, ce n'est pas méchant. Je veux dire que c'était Sagan, quand elle parlait, c'était sous-titré. Comme elle bafouillait tellement que c'était inaudit, c'était sous-titré de ça. Ce qui était drôle. Ce n'est pas méchant, ça. Eh bien, elle a fait procès, elle a gagné. Moi, je pense qu'on ne s'attaque pas à la critique aussi facilement. Il faut être subtil, en fait. Parce que c'est comme la censure qu'on a vécue. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au Cameroun aussi, on censure les dessins et les écrits des journalistes. Alors, ça fait que la population recherche beaucoup plus. Ils se disent qu'il y a une vérité derrière. Donc, il faudrait creuser un peu plus. C'est là où il y a le risque de s'attaquer à l'humour ou bien à la satire. Il y a aussi un risque, c'est que ceux qui accueillent ce message se disent « Là, il y a quelque chose d'important qu'on allait dire et on nous l'interdit, donc on ne veut pas. » Donc, ça dissimulerait quelque chose, finalement, par cette censure. Et vous savez très bien que quand quelque chose est normal, ça peut passer très bien. S'il y a un scandale, comme ça, les gens se disent « Ah ! » La transparence évite les vagues. Pour rester sur la thématique, vous disiez finalement « J'ai retiré ma marionnette. » Est-ce que finalement, vous ne faites pas aussi un peu la cote des hommes politiques ? Quand on les caricature, ils existent. Quand on ne les caricature pas, vous le disiez, pour Ménury, pour des questions de trait, ils n'existent pas. Est-ce qu'il n'y a pas… Yves Cochet, est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène-là un petit peu ? Oui, et vous répondrez bien sûr. Parce qu'il y a deux choses dans la caricature. Le dessin d'humour, il y a le dessin proprement dit. Et il y a éventuellement les pensées qui sont prêtées à la personne caricaturée. Là, c'est déjà le deuxième degré. C'est-à-dire que vous vous mettez à la place, par exemple, de Jean-Louis Debré, en disant « Ben voilà, c'est ce que vous avez fait, voilà, petit papa voyait, etc. » Donc là, c'est un deuxième niveau. Et c'est plus difficile, non ? Là, je crois qu'on peut dire n'importe quoi. Je crois que les hommes politiques, et encore plus les femmes politiques, vous reprocheront leur double menton, leur bajou, leur n'importe quoi, leurs yeux, leur poche sous les yeux, n'importe quoi. Au dessin, au physique sensible, c'est des formels, d'accord. Vous avez bien vu. Moi, j'ai eu des réflexions, mais c'est sur le long nez de Chirac, et tout comme ça, mais jamais, c'est ce que j'ai fait dire à Chirac, jamais. Non, non, ça, ils sont foutus complètement. Mais Chirac, c'est plus qu'une entité, maintenant, en dessin. Attendez, nous, on serait pareil. C'est comme a été de Gaulle avec l'époque. On fait un nez, on dit « C'est Chirac, il est arrivé à ce stade. » « Calvi, allez-y. » On ne peut faire de dessin, on fait un nez. On fait un nez et un front qui fuit. Comme ça, on dira « C'est Chirac. » C'est une définition graphique, comme a été de Gaulle à une époque. On faisait un grand nez, ça faisait de Gaulle. Il nous faisait un procès, on faisait un petit nez. Mais alors là, quand on arrive à ce stade-là, il faut beaucoup d'années politiques. Mitterrand n'y est pas arrivé. Il faut aussi ajouter que dans le monde des caricaturistes de presse, chacun a son personnage. Cabu a son Chirac, qui n'est pas le Chirac de Plantu. C'est vrai. Et chacun a son débril. Chacun a son personnage qui met sur la scène politique. Excusez-moi d'insister sur cette question, mais tout de même la cote des hommes politiques. Quand vous étiez caricaturé, j'imagine que quelque part, même si vous étiez un petit peu blessé, vous existiez sur ces pages du journal. Oui, mais c'est ce que dit d'ailleurs Jean-Louis Debré, et enfin, ce que tu as dit, Christine, c'est-à-dire qu'on préfère quand même l'être que ne pas l'être, parce que ne pas être caricaturé, comme dirait Shakespeare, ce n'est pas l'être du tout en politique. Donc, il vaut mieux l'être. Alors, il y a les limites que tu as indiquées. Moi, quand même, moi, j'avoue... Vous avez eu la cote, vous, en termes de caricature. Ah oui, oui. Vous avez existé. C'est le moins compliqué. J'ai eu ma dose, c'est clair. J'ai eu ma dose, mais j'assure, il y a quand même certains dessins, j'aurais préféré ne pas les inspirer, honnêtement. Lesquels, par exemple ? Je n'ai pas qu'ils me reviennent là. Il y en a eu, il n'y a pas très longtemps, dans les échos, à la suite de ma proposition sur le dividende universel, qui est une idée de génie, enfin, je pense, et je la porterai fortement, il m'a fait une image, mais absolument invraisemblable. Vous avez un nom, derrière, ce dessin ? Non, je ne me souviens plus du nom. Peu importe, mais il était là, c'est le petit brun, là, je ne sais plus. Et puis, je n'ai pas besoin de dire son nom. Mais il a repris, en fait, une photographie d'il y a 10 ans ou 20 ans, puisqu'il m'a même reproduit un bouton que je n'ai plus depuis plus de 10 ans. Et il m'a fait un dessin absolument ignoble. Et j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. Franchement, ce n'est pas sympa. Est-ce que, malgré tout, vous, les hommes politiques, vous êtes attirés par les dessins, par exemple, puisque vous, Yves Cochet, vous vous jetez sur le canard enchaîné pour voir un petit peu les dessins ou sur le vias de la semaine ? Comment ça se passe ? Oui, enfin, il se trouve, je ne lis pas tous les hebdos, mais je lis en effet les trois, par exemple, qui sont, que vous avez étiquetés à gauche. Et donc, oui, moi, je regarde même d'abord les dessins. Alors, après, il y a le texte aussi, mais enfin, les dessins, c'est très intéressant. Et il faut dire que le canard enchaîné est quand même très lu pour ça. C'est un hebdomadaire qui s'intitule lui-même satirique. Et il est lu, bon, certes, pour les textes, parce qu'il y a des révélations même de journalisme pur, mais il y a aussi quand même... Il s'intitule sur les dessins aussi, hein ? Ah, bien entendu, bien entendu. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il a une forme d'humour, aussi bien du point de vue dessin, qui n'est pas la même, par exemple, que celle de Charlie Hebdo. C'est plus dans le... disons, dans la critique premier degré, Charlie Hebdo se veut un petit peu plus intellectuel, machin, etc. Moi, je pense que le dessin doit être spontanément reconnu comme drôle, d'abord. Et après, on réfléchit, pourquoi ça m'a fait rire ? Et donc, c'est ça qui... Moi, ça va un petit peu plus loin que pour Yves, dans le cadre du dessin, parce que si je n'ai pas le temps de lire un journal, je regarde le dessin. Et à partir du dessin, je me dis... Bon, je rentre dedans ou pas ? Dans le journal ou pas ? Il m'arrive... Non, 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 mais pour moi, ça a une influence importante. C'est le dessin qui va vous donner envie d'ouvrir le monde. Oui, oui, d'aller plus au fond par rapport au sujet qui est traité. Dans le monde, par exemple, moi, je dis très clairement, je n'ai pas le temps de lire le monde tous les jours, et à fond. Mais je regarde à peu près tous les jours le dessin plantu, parce que... Qui donne la tendance, qui donne les... Non, je ne suis pas obligatoirement d'accord avec ce qu'il dit, mais je trouve que l'analyse, ce qui est passé dans le dessin, oblige à voir s'il y a vraiment quelque chose de profond. Alors, j'ai l'impression que Viaz a fait un dessin pour répondre. C'est peut-être le moment d'expliquer ce dessin. Alors, si on peut... Ah, Viaz ? Il est assez vachable. Il faut cocher, vous l'avez apporté de la main, c'est l'avantage. Alors, c'est prêt. Ah, moi, non, j'ai peur que ça passe quand même. Oh, comment ? Vous n'arrivez pas à lire. On va voir un français, Viaz. On va voir un français. Messieurs les dessinateurs, est-ce que parfois, vous n'êtes pas allé trop loin ? Christine Boutin le disait sur sa marionnette. Ils sont allés trop loin, ils ont retiré la main. Est-ce que, là, c'est l'occasion d'en parler ? Est-ce que vous êtes allé trop loin ? Non. Moi, je pense que... Si je peux me permettre... Les dessins, je regrette quand même. Lesquels, par exemple, Viaz ? Écoutez, j'avais fait un truc sur Mohamed Boudiaf en Algérie, dans La Croix. Qui vous a été... Et je dois dire, j'ai regretté... En plus, j'avais reçu une lettre de l'archevêque d'Alger, après, me disant, vraiment, je me foutais un peu de la gueule du monde. Et c'est vrai qu'un jour après, en plus, il a été assassiné, le pauvre. Et c'est vrai que... Je regrette, oui. Je ne le referais pas. Cabu, qui dessine toujours. Est-ce qu'un dessin, des dessins, vous vous dites comme ça, là, en posant le stylo, vous vous dites, moi, celui-là, je le regrette vraiment, quoi ? Quelquefois, je regrette d'avoir été trop gentil. Oui, alors, inversement, est-ce qu'il y a des fois où vous regrettez de ne pas avoir été assez loin ? Quelle vie, par exemple ? Oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez des regrets de cet ordre-là ? Oui, oui, oui. Par exemple, vous avez un exemple concret ? Tout de suite, non, mais comme ça. Mais ne pas aller assez loin, oui, certainement, oui. En tout cas, tout dépend des censures des journaux. Ce qui est à cassant, c'est que, du coup, on voit un collègue qui fait une idée qui vous paraît, en plus, d'une simplicité biblique, et on est passé à côté. Oui, c'est le type de regret. C'est très intéressant, parce que, par exemple, le professeur Tournesol, c'est... Plantu et son professeur Tournesol récurrent, ça, ça ne va pas. C'est plutôt pétillant qui m'énerve. Pétillant, oui. Moi, je pense que c'est un dessin, il ne faut pas toujours regarder le mauvais côté des choses. Il faut aussi regarder le bon côté. Un dessin, ça peut réunir les peuples. Vous vous rappelez de la scène Arafat, Pérez et Plantu. Ça, c'est une image très forte du pouvoir d'un dessin qui peut unir deux peuples, qui se détestent depuis des années. Voilà. Il y a aussi ce côté qu'il faut voir. Parce qu'on voit le côté où on détruit l'homme. Mais je ne suis pas d'accord pour les attaques personnelles dans les dessins. Ce n'est pas bon. Vous, au Cameroun, par exemple, est-ce que vous arrivez de faire des dessins contre votre président Biya, par exemple ? Il n'y a que ça dans la presse. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme à abattre. Mais on sait quand même que tout l'avenir du pays, c'est... Enfin, si le peuple camerounais vit le martyr aujourd'hui, c'est à cause de lui. Donc, de toutes les façons, il ne fait rien pour faire évoluer la société. Donc, il est quand même, de fait, le premier personnage. Vous dites que lorsqu'on fait des dessins satiriques au Cameroun, on est forcément dans l'opposition et on s'oppose forcément au président ? Non, pas du tout. Je pense que c'est une presse d'opinion plus qu'une presse d'opposition. Parce que les gens nous traitent souvent de dessinateurs de l'opposition. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est vrai qu'il y avait une démocratie naissante. Il y avait le multipartisme qui venait d'arriver. On avait déjà vécu 30 ans de multipartisme. Donc, c'était normal qu'il y ait des aspirations, que le dessinateur puisse dessiner ce qu'il veut. Je pense aussi qu'il y a un temps qui travaille. C'est comme des pages qui vont dans un livre. Il faut bien qu'il y ait la couverture, les pages dans un bouquin et tout le reste. Donc, on a écrit les pages de l'histoire de ce pays et le dessin en fait partie. Yves Cochet ? Oui, on parlait de la censure à propos du Cameroun. Vous, vous avez vraiment ressenti physiquement, évidemment, cette censure. Et on a vu dans le sujet que, finalement, Jean-Louis Devray a laissé libre cours à nos amis dessinateurs. Il y en a quand même un qui a failli ne pas passer. C'est trois dessinateurs, au moins, qui travaillaient en France. Bon, vous travaillez donc dans des journaux qui dépendent plus ou moins de groupes, peu importe, qui sont indépendants. Est-ce que vous-même, vous avez été censuré dans vos propres journaux ? Yves Cochet, on le passe par. C'était la question que vous voulez poser, Yves Cochet. On va s'en aller, Yves Cochet. Ça continue. On va s'en aller, Yves Cochet. On n'est pas censuré, mais on vous dit que ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis, mais on ne peut pas vous passer ça quelquefois, très souvent. Par exemple, vous, vous travaillez dans un édition de valeur. Les hebdos, on vous le censure, c'est-à-dire qu'on vous dit, non, ça, je ne peux pas. On vous le dit. Ah, bien sûr. Ah oui, mais oui, non, non, alors... Pourtant, il y a des choses évidentes qui nous paraissent évidentes, non, non. Ce qui a trait au religieux est à vous. Oui, j'avais beaucoup de... C'est ça, des censures, c'est des oeillets. C'est vrai qu'on ne peut pas rigoler beaucoup, quoi. Pas à Charlie Hebdo, peut-être pas, mais ailleurs. À l'Observateur, non, évidemment. À l'Observateur, ce n'est pas possible. Un dessin un peu piquant sur le pape malade dans la pape mobile. Non, 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 oui, oui. Et vous continuez à proposer quand même ? Tout ce qui touche le pape, c'est qu'il y a des dessins qui sont refusés régulièrement. Israël aussi. Tout ce qui touche de près, haut de loin aux religieux. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et comment ça se passe au niveau de la conférence de rédaction, par exemple ? C'est un tour de Jean-Paul II qui n'est pas très sympa, donc j'ai pas l'impression qu'il soit tellement censuré. Vous avez vu ça où ? Pardon ? Dans quel journal ? Je ne me souviens plus, mais j'en ai vu, j'en ai vu. Est-ce qu'il nous semble normal finalement que ces sujets, notamment la religion, soient des sujets comme ça un petit peu pas censurés, mais sur lesquels on hésite finalement ? Ou alors tous les sujets sont bons à caricaturer ? Moi je pense que tous les sujets sont bons à caricaturer. Je ne sais pas pour quelles raisons. Il y en a certains qui le sont davantage que d'autres. Mais si on est vraiment dans un pays de liberté, même si c'est parfois difficile et injuste, parce que parfois vos analyses ne sont pas toujours justes dans votre dessin, je crois qu'il faut prendre le risque de la démocratie, c'est ça. Non, je suis surprise de ce que vous dites. D'autant plus que moi, peut-être parce que j'ai une sensibilité particulière, j'ai vu quand même déjà des caricatures religieuses. Pour rester sur ce sujet, je voudrais savoir comment ça se passe quand vous êtes en conférence de rédaction, dans vos rédactions respectives, on vous donne un thème, on vous dit ça non, ça oui, travaille là-dessus. Comment ça se passe, Vias, par exemple, pour vous ? Écoutez, moi, dans l'observateur, j'ai un emplacement, donc je fais à peu près ce que je veux. Aucune consigne ? Aucune consigne, sauf bien entendu de l'actualité. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on parle forcément des personnages qui sont dans l'actualité. Donc si quelqu'un n'est pas dans l'actualité, on n'en parle pas forcément. Mais là, aucune consigne, non. Cabu, là-dessus ? C'est-à-dire, aux canards, il n'y a pas de censure, mais il y a un choix. On présente toujours plus de dessins qu'il n'en paraît. Alors, je ne suis pas là quand ils choisissent les dessins. Mais aux canards, on a entre les mains des journalistes. C'est un vrai journal. Jusqu'à Charlie Hebdo, on passe tout. C'est vrai qu'on a quelquefois des procès. C'est la différence, quoi. Mais est-ce qu'on vous demande des dessins, par exemple ? Non, à Charlie, on a nos pages, on fait ce qu'on veut dans nos pages, voilà. Aux canards, on propose des dessins sur l'actualité. Et cabu des procès, ça veut dire que là, pour le coup, la justice considère que vous êtes allé trop loin. Quel type de procès, par exemple ? Sur quel type de dessin ? Moi, j'en ai eu beaucoup avec l'armée. Mais c'était... On vous connaît, on connaît votre goût pour l'armée. Ça a été un très bon militaire. Un très bon militaire, oui, ça se dit. Non, oui, c'est ça. Je suis anti-militariste parce que, malheureusement, j'ai fait mon service militaire. Je suis anti-clérical parce que j'étais au catéchisme. Enfin, je connais un peu, quand même, ce dont je parle. D'accord, alors... Ah bon, c'est bien, ça. Quelle vie, vos sujets de prédilection ? Cabu, c'est l'armée, avec ses soldats en godzio, là. Non, 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 moi, ça reste que la politique uniquement, en principe. C'est la politique qui me passionne. Ah oui, 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 oui. Non, non, je ne m'attaque pas à l'armée. J'aurais pu, d'ailleurs, de la même manière, parce que j'ai été fusillé marin, si vous voulez dire. Ah oui, 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 comme Algérie, vous voyez, alors c'était abusant. Ah oui, c'est un corps d'élite. Marc Soin, oui, oui. Pourquoi que la politique, finalement, et pas d'autres thématiques ? Parce que c'est ce qu'on me demande, si vous voulez, c'est ce qu'on me demande, l'actualité. L'actualité, je compte dire, quand je dis la politique, c'est l'ensemble de l'actualité. Ça peut ne pas être tout à fait de la politique, quand même. Et est-ce que vous vous sentez aussi libre que, par exemple, Cabu, pour dessiner, le gouvernement, par exemple, Raphaël, Sarkozy ? Non, 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 on me fout la paix totalement, non, non, sauf le pape, effectivement, je crois que j'aurais pas le droit. Ah, vous aussi, vous avez... Mais je me souviens avoir fait le pape, j'avais fout le droit à l'âme. Dans les années 70, j'ai fait le pape une fois, je me rappelle toujours, dans François, du temps d'Azara, il y avait le pape, et quelqu'un d'autre, il y avait, enfin, plusieurs fois. Alors là, ils avaient plein, plein... Non, 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 il y a des gens qui ont écrit. Il y a plein de gens qui ont écrit, et je me rappelle qu'à l'époque, Jean Dutour, vous vous rendez compte, qui a pris ma défense, en disant, on a le droit de dessiner le pape. Ben, bien, en des années 70, elle n'était pas tellement méchante, parce que maintenant, on dessinerait le pape, on aurait tendance à être très méchant, pour les raisons que vous savez, parce que Jean-Paul Dutour, le faire. Donc, comme on dit, les jeunes, totalicônes. On dit, c'est le tabou, un peu, c'est la religion, il faut y aller doucement avec le pape. Avec toutes les religions, par exemple, actuellement, on parle beaucoup de l'islam, est-ce que, dans vos journaux, même actuellement, parce que c'est de l'actu, il n'y a pas des caricatures d'islamistes, extrémistes, etc. Si, mais il y en a pas. On touche, finalement, on a moins de déférences vis-à-vis de l'islam que vis-à-vis de la chrétienté. Donc, il y a un problème, là. Ah, qu'il y a eu des ennuis avec un dessin, je te dis. J'ai fait l'élection de Miss Sac à Patates, après l'élection de Miss France, et j'ai représenté Mahomet, qui était le président du jury, et j'ai beaucoup d'ennuis avec ça, parce qu'on ne doit pas représenter Mahomet, je ne savais pas, d'ailleurs. On va montrer un dessin de Cabu, où on va filmer deux jeunes femmes voilées, qui regardent Marianne et qui dit, mais elle aussi, elle a un couvre-chef. Non, ça, c'est ça, ça, moi, je trouve que c'est ça, c'est absolument extraordinaire. Avec la Marianne et les deux femmes voilées. Non, mais vraiment, ça, c'était dans l'exposition de Chambé, c'est-à-dire que... Moi, j'avoue que ce dessin-là, moi, j'ai trouvé honnêtement que c'était le meilleur. Justine Boutin, c'est parce que vous êtes contre la loi qui interdit le voile. C'est possible, c'est possible. Parce qu'on ne voit jamais de bonnet phrygien dans la rue, quand même. Oui, mais il n'empêche, il n'empêche, il n'empêche. C'est une caricature, Cabu. Il n'empêche, c'est une caricature, et je trouve que dans ce dessin qui est seul... C'est un bon dessin, oui. Et qui dit tout. Le problème, je ne sais pas si vous avez la même chose, le voile, pour nous, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que l'actualité actuelle, en ce moment... C'est pas facile, l'histoire du voile à dessiner. Parce que vous partez trop dans un sens ou dans un autre, et ça vous tombe. Dessiner les barbus, et attaquer les barbus comme attaquer les curés, autrefois. Il faut le faire. Oui, ça les barbus, oui. Ça vous semble légitime de le faire, donc il faut en faire des dessins, il faut dessiner ce thème-là. Oui, mais ça c'est une grave erreur, l'histoire des barbus, je comprends. Et vos rédactions vous suivent sur ces thématiques, par exemple ? Oui, mais même les rabbins, enfin tout le monde. Ah, les rabbins aussi ? Oui, parce que c'est toujours un peu délicat. C'est-à-dire qu'il faut faire les trois russes. Les rabbins, c'est ce qu'il n'est plus difficile. Occuménique. Moi, je voudrais revenir, pardonnez-moi, je voudrais revenir à ce dessin. C'est-à-dire qu'il va nous reparler, c'est-à-dire que ce dessin, parce que je trouve... On va peut-être réussir à voir, là, c'est... Voilà, très bien. Je trouve que ce dessin, naturellement, est très fort dans le message, mais il est aussi extraordinaire d'avoir pu le dessiner en pleine discussion sur la laïcité. Et ce qui montre bien la liberté quand même dans notre pays. Parce que, bon, il porte un certain nombre de messages, ce dessin-là. Et par rapport à notre ami du Cameroun, on voit effectivement la différence. Parce qu'on est quand même dans un pays de liberté. Qu'au moment où on était en pleine discussion à l'Assemblée nationale sur ces problématiques, il y a un caricaturiste qui est puverse à l'intérieur de l'Assemblée nationale, je trouve que c'est superbe. Franchement... Et ça, ça vous inspire quoi, le dessin que vous teniez entre vos mains ? Ça me fait rire, c'est déjà ça. En fait, moi, je viens d'un pays où il y a toutes les religions. Et donc, je sais que j'ai une culture religieuse très, très multiple. Je suis animiste. Je suis... Je suis... Je suis catholique et musulman en même temps. Parce que j'ai vécu dans un village... Ça, c'est formidable ! J'ai vécu dans un village où on peut aller le dimanche à la messe, le vendredi à la mosquée, et puis le lundi, on va prier les crânes de mort des ancêtres. Donc, je pense que la religion ne pose aucun problème. Vous allez nous donner des... C'est un sujet de caricature pour vous, Cameroun, finalement. C'est ce que vous voulez dire. C'est pas forcément un sujet de caricature, finalement, la religion. Non, c'est pas tellement un sujet de caricature ici, en France. C'est pour ça que je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Et c'est très insolite pour moi, comme ça, de voir le débat, tout ça. Sous de tête salive déversée, de l'encre. C'est fascinant pour moi. On parlait du voile. Alors, justement, les dessinateurs, est-ce qu'il y a des sujets en ce moment qui vous apparaissent, qui ressortent dans l'actualité, que vous allez vous régaler pendant les prochains mois, je pense, par exemple, aux élections régionales ? Ce qui est formidable dans ce métier, ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas à l'avance. C'est-à-dire qu'on est toujours surpris. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, qui fait que ça relance la machine. Moi, je trouve, en ce moment, c'est un peu mou du genou, mais ça peut repartir. Pas fini, pas fini. C'est sûr qu'il y avait une problème. Vous ne voulez pas le dessin, viens. Non, non, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais. Mais alors, quand vous faites votre dessin, justement, vous dites que ce n'est pas fini. Votre voisin pensait que c'était fini. Parce que quand vous commencez un dessin, vous avez déjà l'image dans votre tête du dessin fini ou pas ? Je l'ai en partie, oui, mais c'est surtout question de recadrage, etc. Et comment les choses mâturent dans votre tête ? Vous regardez l'actualité, vous lisez les articles, vous vous nourrissez. Comment ça se passe, votre création ? Je pense que c'est comme la création artistique. Il y a des dessins réfléchis et puis il y a des dessins spontanés. C'est comme ça qu'on découvre son génie. Parce que souvent, on fait un truc sur le plateau et c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Et puis il y a des dessins qu'on pense quand on dort la nuit. Et ça aussi, c'est plus réfléchi. Donc c'est comme un dessin auquel on réagit bien parce qu'il éduque et puis un dessin qui fait rire. Comme le dessin que vient de croquer Viaz, là. Un dessin qui croque le pape, vous allez vous faire disputer par Christine Boutin. Non, mais c'est amusant ce dessin parce qu'en fait, c'est ce que croient beaucoup de gens. Ils s'imaginent que j'ai Jean-Paul Léon au téléphone tous les quatre matins. Vous n'avez pas eu le téléphone. Je n'ai jamais eu le téléphone. C'est ça ce qui est amusant. C'est très amusant parce que justement, la caricature, elle sait, elle transcrit ce que pensent les gens. Ça, c'est typique. Beaucoup de gens s'imaginent que j'ai Jean-Paul Léon au téléphone tous les matins. Mais pour vous, c'est quoi ? C'est une image d'épinale ou vous disiez tout à l'heure que la caricature... Non, ça je trouve ça très drôle. Ça, je trouve ça très drôle. C'est des sottis. C'est tout de suite. C'est très drôle. Ça, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Vous parliez de jupé. Oui, oui, oui. Parce que vous me demandiez là. La tête est plutôt sympa, là, donc ça va. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez. Il l'a faite avec des vautours. Mais la tête est sympa, donc elle est contente. En nombre de caricatures, c'est Christine Boutin qui est en tête depuis le début de l'émission. Vous avez signalé, trois caricatures. Une pour Yves Cochet. C'est moins caricaturé. C'est pas vrai parce que M. Calvi a dit tout à l'heure que si on vous croque, vous en ferez un personnage extraordinaire. Et M. Calvi a aussi parlé d'Alain Juppé comme tour d'inspiration. Oui, j'ai parlé d'Alain Juppé parce que vous m'avez demandé quels étaient les sujets d'inspiration pour l'instant. Alors évidemment, ce qui arrive à Juppé fait partie des grands sujets parce qu'il va durer un certain temps, j'imagine d'ailleurs. Et on ne s'y attendait pas vraiment. Donc, il y avait un peu de mou, comme tu disais. Puis tout d'un coup, pof, il y a du dur. Et ça, c'est amusant et ça va durer. Moi, j'ai une question. J'aimerais bien savoir pourquoi finalement les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques vous attirent autant ? Pourquoi pas les acteurs, les cuisiniers, les chanteurs ? Ah ben si, quelque soit. Ah ben si, on les mêle. Ah si, ça arrive. C'est quand même beaucoup l'actualité politique. Avant hier soir, Bernard Tapie, ça, je l'ai dessiné parce que c'est honteux de faire une pièce de théâtre comme ça. Et de montrer les femmes comme ça. Là, vous devriez vous inquiéter de ça. La manière dont il traite les femmes dans sa pièce, c'est monstrueux. Parce que c'est de la soumission volontaire aussi. Mais il y a un texte écrit par je ne sais pas qui. Mais c'est monstrueux. C'est le théâtre de Bernard Tapie. Oui, mais enfin... Cabu, je me souviens, il ne comprend pas que les comédiens jouaient. Je me souviens, ils faisaient tout un cirque sur Roger Hanna. Parce que Roger Hanna avait joué dans, comment s'appelle, dans le, pas le parrain, mais comment s'appelle le parrain français. Oui, oui, la baraka ou... Non, non, je ne sais plus. Il avait joué un gangster, mais je dis, mais attends, il est comédien, il joue un gangster et un gangster. Pour revenir un peu à notre thématique de Juppé, il y a aussi le pendant, c'est Sarkozy. Je me pose de découvrir une petite caricature qu'on a dégotée à l'Assemblée nationale. Là, on découvre Nicolas Sarkozy qui est en train de rayer le parquet avec ses dents. Oui, c'est un dessin que Debré a hésité à... Parce qu'il regardait le dessin, il a tiqué là-dessus. C'est le seul qui a failli ne pas passer. Oui, il regardait un peu quand même. Et là, il est resté comme ça, puis... Oh, il est bien, il est bien. Et puis, il ne voulait pas, non. Et puis finalement, il a dit, bon ben d'accord. Et puis du coup, tout le monde s'est précipité dessus. Il n'a rien d'extraordinaire ce dessin, c'est une évidence. Mais surtout qu'il était d'une actualité folle, il l'est toujours. Mais il n'est pas méchant. Calvi veut dire qu'avant qu'on ne fasse l'exposition, tous les dessins sont passés à l'ascensure. Ah non, ils ne sont pas passés à l'ascensure. Mais il les a regardés, il a dit qu'on a hésité à le mettre. C'est le seul dessin sur 200 dessins, c'est le seul qu'on a hésité à le mettre. Non, 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 non. Si, 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 si. Moi, j'avais des dessins, des vieux dessins que j'avais amenés, comme il m'avait demandé, avec Séguin. Il ne voulait pas de Séguin. Je vous en peux dire, ce n'est pas d'actualité. Oui, Séguin ne rentrait plus dans l'actualité politique du moment. Il fallait passer l'histoire de l'actualité. Yves Cochet, il a quand même pris un risque, Jean-Louis Debray, en ouvrant les portes à des caricaturistes. Mais on le dit, je ne sais pas ce qu'en pense Christine Boutin, mais d'ailleurs c'est dit aussi dans le sujet, Debray est un bon président, un excellent président de l'Assemblée nationale. D'abord, il est équitable, évidemment, à droite-gauche. Mais il est quand même plus équitable, j'allais dire, pour la gauche, parce qu'à droite, à la fois, il a quand même coupé le micro à un ministre, enfin, un ministre de sa majorité, de son gouvernement. Falco. A Falco, qui d'ailleurs ne s'en est pas remis. Donc, non, non, moi, Jean-Louis Debray, on a une image, c'était un mauvais ministre de l'Intérieur, c'est un bon président de l'Assemblée. Et l'autre part, on pense que c'est un gars, je ne sais pas, ministre de l'Intérieur, premier flic de France. Pas du tout, dans le rapport, disons, inter-humain, il est plutôt sympa. Et puis, il montre qu'il a le sens de l'humour, il est avec vous. Oui, oui, oui. À vos côtés, il a une autre image. C'est-à-dire que tout le monde a été surpris qu'il ait le sens de l'humour. Parce que quand il parlait autrefois en tant que ministre de l'Intérieur, il n'en avait vraiment pas du tout. Vraiment. C'est la fonction. Enfin, regardez, on a Sarkozy, il peut dire une petite blague, il est ministre de l'Intérieur. Chevelement, drôle. Et chevelement aussi. Non, non, mais c'est vrai, il n'avait pas l'image de quelqu'un de très amusant. Voilà, dans un dessin de vias sur Jean-Louis Debré, il marche entre deux gares républicains et il pense très très fort, si papa me voyait, si papa me voyait. Bien sûr, si vous allez à l'Assemblée, si vous le voyez arriver comme ça, avec les tambours, et lui, il arrive comme ça, et écoutez, il pète de plaisir. Ça se voit, c'est très émouvant. On le voit justement. Est-ce que ce n'est pas justement ce genre de dessin, finalement, c'est là où on dit plus avec un dessin qu'avec les mots ? Ça, c'est un dessin, quand il l'a vu, ça le gênait, mais ça le gênait par rapport à lui, je pense. Par rapport à son père, notamment, qui était pour les ministres de Gaulle. Ça l'a gêné, quand même. Ça l'a gêné, mais c'était un truc personnel. Ce n'était pas un truc de censure politique, c'était un truc personnel. C'est la manière où le déchirme, c'est pas rien. C'est pas rien. Ah non, ça c'est sûr. On peut se poser des questions. Je vous ai posé la question tout à l'heure, vous ne m'avez pas répondu. La création, votre création, vous parliez d'œuvres artistiques, vous trois, Cabu, Vias, Calvi, votre création, c'est quoi ? C'est une feuille blanche, c'est des regards, on observe, on croque, comment vous faites ? Il faut d'abord avoir une petite analyse sur l'événement, quoi, voilà. C'est la morale qu'on tire nous-mêmes d'un fait politique. Et ensuite, il n'y a pas des moments d'être devant la feuille blanche, finalement, totalement vide. Mais il n'y a pas de feuille blanche, c'est une idée, ça, vous savez, la feuille blanche. Ah bon, moi je crois qu'il y en a souvent des feuilles blanches. Non, non, non. C'est d'abord, chaque dessinateur a sa technique, pas sa technique, ni cuisine, je ne sais pas, mais ça se passe différemment pour chaque création, ça se passe différemment à chaque dessin. Ça peut se passer dans le bus, ça peut se passer dans le métro, ça peut se passer tout d'un coup. On note, on est en taxi, on va à une émission de télé, on pense à quelque chose, etc. Et puis ça prend forme. Alors, c'est très curieux, c'est très passionnant, c'est pour ça que c'est un métier amusant. Un métier. Est-ce que, alors c'est une question qui a été évoquée, mais on n'a pas répondu, du fait que c'est quelque chose qui est amusant, est-ce que c'est quand même un art où il y a des gens d'extrême qualité, voire des génies, il y a dans la peinture, on dit, mon Dieu, Picasso, que sais-je, etc. C'est quelque chose d'artistique, c'est un métier artistique, où quand même on utilise des propriétés de sensibilité, de graphisme, etc. Mais comme c'est rigolo, tout ce qui est rigolo, il y a eu des grands... On peut dévaloriser, finalement. Mais c'est pas sérieux, oui, mais c'est vrai. Mais est-ce que vous vous considérez comme des artistes, ou des, bon, des besogneux, enfin des abuseurs, enfin des batteurs ? Non, 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 mais c'est des journalistes. Des journalistes, carte de presse. C'est des journalistes, c'est du journaliste, c'est tout. Des journalistes qui sont quand même des grands enfants, vous êtes d'accord avec ça tout-même ? On est plutôt littérateurs. Oui, mais vous, vous ne vous considérez pas comme des grands enfants. Il y a certains qui essaient de faire la littérature, ça marche plutôt moins bien. Mais c'est plutôt dans le graphisme, donc ça repart à l'art, plus qu'à la littérature, à l'art graphique, c'est pas vrai ? Oui, oui, oui. On est à une espèce d'intersection, on est à un mélange de tout ça. Mais vous êtes des grands enfants, vous êtes d'accord sur cette définition ? Vous êtes des grands enfants, Camus ? Si, si, oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est un métier très marrant, Camus. Oui, c'est... Il ne vous dit pas, c'est plutôt l'impression que vous êtes des grands adultes, que vous faites à l'âge, vous avez un faux-né. À mon avis, vous avez un faux-né. Parce qu'on ne peut pas faire les dessins que vous faites, les uns et les autres, avec les messages que vous partez, que vous faites, que vous passez, sans avoir une analyse qui demande une certaine forme de maturité. Alors vous n'êtes pas de ça, vous ne pourrez pas croire ça. Donc il se cache quelque chose à dire, Camus, finalement. Ce n'est pas le grand enfant qu'on veut bien dire. Il a son nom. Viens, pour vous, vous n'êtes pas un grand enfant. Non, mais attendez, si vous voulez, si ça vous fait plaisir, je veux bien dire oui. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est le regard qu'ont les gens dans la liste de l'écrit, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'eux se montrent, se définissent, par rapport à nos autres dessinateurs. C'est-à-dire qu'on est, quoi qu'on fasse, c'est amusant, c'est très bien, c'est rigolo. C'est ludique. Ça reste du domaine de l'infantile. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple dont on parlait tout à l'heure, c'est l'exemple de Plantu. Quand Plantu, et c'est une histoire qui date maintenant, je crois, de 88, quand Plantu était parti en vacances en Tunisie, qu'on est venu frapper à sa porte, et que c'était un Palestinien qui est venu lui dire « Le président Arafat veut vous rencontrer. » Il est parti en voiture, en tour et de mecs avec des kalachnikovs, etc., à travers ça, etc. Il s'est retrouvé face à Arafat, et Arafat a commencé à lui parler de ses dessins, et Plantu a dit « Écoutez, vous êtes gentil, mais vraiment, c'est idiot, je n'ai pas mes dessins là, et ça serait mieux de revenir avec une caméra et avec les dessins. » Arafat a dit « D'accord. » Il revient une semaine après, il fait trois quarts d'heure de film, Arafat lui raconte, lui explique tout, Arafat lui fait un dessin où il écrit deux États, two states, Arafat dessine le drapeau israélien, le drapeau palestinien avec une frontière, etc. – Il faut aussi le dessiner finalement que de le dire. – Non, mais il le dit. Il le dit dans le film, il l'écrit, il le dessine, Plantu revient au monde, et dit « J'ai quand même un truc, c'était bien avant Sloan, c'était un an avant Sloan. » Il dit ça au monde, le monde n'y a aucun intérêt. – Aucun intérêt, oui, il l'a dit. – Aucun intérêt. Moi, j'en parle à l'Observateur, parce que Plantu m'en parle, j'en parle à l'Observateur. À l'Observateur, on me dit « c'est people ». – Attendez, tu crois rêver ? Le premier, Plantu est allé à Jérusalem, est allé voir Shimon Peres, a fait re-signer le même papier par Shimon Peres. Le premier document officiel signé par Arafat et Shimon Peres, c'est Plantu qui l'a fait signer quand même. C'est une sorte formidable. Eh bien, il a mis, je crois, huit mois à ce que le film passe sur Canal+, à ce que le monde finisse par publier le truc, parce que ça n'intéressait pas, parce que c'était un dessinateur. – Ça aurait été n'importe quel atelon. – C'est boutin, finalement, les caricaturistes qui restent des saletins banques et quand ils viennent sérieux, on ne les croit pas. – Voilà, absolument. – C'est une sorte. – On s'en rend compte dans les rédactions, d'ailleurs, parce qu'on est un peu craint et en même temps, on est pris pour des rigolos. Craint, je veux dire, pourquoi ? Par les journalistes, parce qu'ils savent très bien qu'on est toujours lus. Alors que, bon. – Pas toujours. – Ah ben pas toujours, c'est long à lire. Parce qu'à des sens, on voit toujours. Alors c'est ça leur crainte. Alors il y a une espèce de jalousie du fait que vous, vous serez vus. C'est tout. Mais on est pris quand même un peu pour des rigolos, oui. – Il nous reste une minute, une minute quinze. – À Christine Boutin, vous étiez journaliste aussi. – Oui. – Vous aviez une spécialité ? – Moi, non, j'étais pas dans l'aristocratie du journalisme. J'étais journaliste de droit pratique. Et mon job, c'était de transcrire en termes compréhensibles les textes de loi. – Ah ben c'est… – C'était quand même un exercice intellectuel. – Oui, absolument, ça m'a beaucoup servi. Mais non, il y avait des dessins aussi dans ce petit journal qui était un journal édité par le Crédit Agricole qui existe toujours, qui s'appelle « Dossier familial ». Mais les caricatures sont gentillettes. – Il nous reste un peu. – Alors, quelques secondes, un mot, Yves Cochet, pour rebondir les caricatures. Vous allez continuer à les dévorer dans la presse. Vous allez les craindre. – Non, pas les craindre, parce que ça fait toujours rire et c'est la première chose. Mais je pense que c'est un travail nécessaire et qu'on ne peut pas imaginer même une démocratie sans caricature, sans travail, disons, de négatif par rapport à ce que prétend être la politique en positif. Heureusement que… Alors, quand je dis négatif, c'est du négatif-positif. – C'est pas si vous… – C'est bien très technique, les Cochet. Alors là, on va partir sur le concept photographique. Ça sera en tout cas le mot de la fin, Yves Cochet. Merci à vous tous d'être venus. Et puis on vous retrouve évidemment dans vos médias respectifs. Et puis Yves Cochet, Christine Boutin, on vous retrouve dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être venus. Merci Juliette. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi notre émission. Merci de votre fidélité. À très très bientôt. – Sous-titrage ST' 501